Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien 1-6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, pour aborder le fameux geste du service, le geste le plus compliqué techniquement au tennis. Et manque de chance, c'est aussi le geste le plus important. Pourquoi ? Parce que dans un match, c'est le geste qui démarre un point. Donc si vous avez un bon service, c'est l'occasion de prendre l'avantage dès le début du point. Et si vous avez un mauvais service, c'est le risque de vous faire attaquer dès le retour de service. Dans cette vidéo, on va voir la technique de base pour un service à plat, sans effet. On va voir les différentes phases du service. Vous allez voir, quand vous allez regarder jouer les joueurs professionnels, vous allez peut-être vous dire, mais ils ne font pas exactement comme dans la vidéo. C'est normal. Moi, je vous montre une technique de service traditionnelle, classique. Après, il y a différentes phases du geste, en fait, où on peut adapter le geste, où on peut avoir un style personnel. C'est normal. Et de toute façon, quand on regarde servir les joueurs professionnels, on voit bien qu'ils n'ont pas tous exactement le même geste pour leur service. Donc c'est parti. Le premier truc qui est vraiment hyper important pour votre geste au service et la façon de tenir la raquette, c'est la prise de raquette. La bonne prise de raquette pour faire votre service à plat et même pour mettre un peu d'effet au tennis, c'est ce qu'on appelle la prise marteau. Comment avoir cette prise ? On regarde la main. Entre le pouce et l'index, on considère que ça fait un petit peu comme la lettre V. Ensuite, on regarde la raquette de profil. On fait glisser ce V, formé par le pouce et l'index, le long du profil de la raquette jusqu'à être en bas du manche. À ce moment-là, on resserre les doigts sur le manche et là, on est en prise marteau. On tient la raquette un petit peu comme si on voulait enfoncer un clou avec la tranche de la raquette. Autre conseil, n'ayez pas les doigts trop resserrés sur le manche. Faites remonter l'index assez haut sur le manche. Occupez bien tout le manche de la raquette avec vos doigts, ça c'est important. Dernier conseil pour la prise de raquette ultra important. Ne soyez pas crispés avec vos doigts sur le manche de la raquette. Il faut être très 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 relâché dans tout votre geste pour le service. Donc, démarrez le geste dès le début en étant très relâché au niveau de la main. Maintenant, je vais vous montrer la position de départ. La position dans laquelle il faut se trouver juste avant de démarrer le geste du service. Moi, je suis droitier. On va imaginer que je veux servir de la gauche vers la droite. On va regarder la position de départ au niveau des jambes. Je vais placer mon pied gauche en direction du poteau de filet qui est situé à ma droite. Pour ce qui est de la jambe droite, je la mets derrière la jambe gauche, à peu près parallèle au filet. On aligne le talon du pied avant avec la pointe du pied arrière. On espace les appuis à peu près de la largeur des épaules. Ça, c'est la position de départ au niveau des jambes, au niveau du haut du corps. Moi, je suis droitier, donc je tiens la balle avec la main gauche. Je laisse dépasser un tout petit peu le bout des doigts de façon à les mettre sous la raquette pour soutenir la raquette. Et je place la balle au niveau du cœur de la raquette. Donc, je suis dans cette position avec le bout de la raquette dans la direction que je veux viser. Et mes épaules, elles sont de profil par rapport au filet. Là, je suis en position de départ. Pour faire mon service, vous pouvez faire rebondir la balle. Parce qu'il faut prendre... C'est l'occasion, en fait, de prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter avant de faire un service. C'est déjà assez compliqué. Donc, faites rebondir la balle plusieurs fois avant de servir. C'est l'occasion de se relâcher. C'est l'occasion de se concentrer, de souffler. Et puis, de réfléchir à l'endroit où vous allez mettre la balle. Si vous avez vu servir Djokovic, il y a des moments où on a envie de s'endormir. Tellement, il fait rebondir la balle beaucoup de fois sur le terrain. Ensuite, on va regarder la préparation de votre service. La préparation du service a une particularité, forcément, par rapport aux autres gestes. C'est qu'on se donne la balle soi-même. Dans les autres coups du tennis, on reçoit la balle de l'adversaire. Là, on se lance la balle soi-même pendant la préparation du geste. C'est un avantage. Parce que vous faites ce que vous voulez avec la balle. Vous faites le service que vous voulez. Et ça a un inconvénient. C'est qu'on commence un petit peu à avoir un mouvement technique avec le lancer de balle. Et donc, c'est très important d'avoir un lancer de balle qui va être placé au bon endroit, à la bonne hauteur et qui va être régulier pour pouvoir derrière faire un bon geste pour le service. Donc là, on va regarder le lancer de balle. La préparation du service et le lancer de balle. Première chose, comment est-ce qu'il faut tenir la balle pour faire votre lancer de balle ? Parce que déjà, il peut y avoir des défauts à ce niveau-là. Donc déjà, il ne faut pas tenir la balle à pleine main. Pourquoi ? Parce que l'objectif quand vous allez lancer la balle, c'est surtout pas de la faire tourner comme ça sur elle-même. C'est surtout pas de la faire rouler sur les doigts. Et si on tient la balle à pleine main, on risque de faire tourner la balle sur elle-même. Tenez la balle du bout des doigts. Vous laissez juste dépasser vraiment le bout des doigts pour soutenir la raquette en position de départ au service. Tenez la balle avec le bout des doigts un petit peu comme si vos doigts formaient une pince en fait. Donc je vous montre la suite du lancer de balle. Je tiens la balle du bout des doigts. Je suis en position de départ. Les deux bras vont descendre en même temps au niveau des jambes. Le bras gauche descend vers la jambe gauche. Le bras droit descend vers la jambe droite. Ensuite, on va regarder que le bras qui lance la balle. Il est descendu vers la jambe gauche. Le dos de la main contre la cuisse. La paume de la main vers l'avant. Pour lancer la balle, il faut remonter bras tendu. Pas de flexion du coude comme ça. Sinon la balle va partir derrière. Ça va être n'importe quoi. Donc on remonte bras tendu. On remonte avec la paume de la main qui est orientée vers le haut de façon à lancer la balle bien droit. Essayez de remonter le bras lentement. On est obligé d'avoir un minimum de vitesse parce que sinon on ne va jamais lancer la balle. Mais souvent les débutants en fait ils ont tendance à lancer la balle en faisant un mouvement très rapide. Dans ce cas là vous allez manquer de précision. Donc faites le début du geste le plus lentement possible. Vous lâchez la balle à peu près au moment où elle est au niveau de vos yeux. Au moment où vous lâchez la balle, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de ne pas faire rouler la balle comme ça sur le bout des doigts. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les doigts comme ça d'un seul coup. Vous ouvrez la pince d'un seul coup sans faire rouler la balle. Ça donne ce mouvement. On finit avec les doigts qui sont ouverts comme ça et les doigts qui sont pointés vers le haut. Il ne faut pas arrêter votre mouvement quand vous lâchez la balle. Je lâche la balle au niveau des yeux et ensuite le bras y continue jusqu'à être tendu comme ça. Mon objectif, parce que je suis droitier et parce que je veux faire un service à plat sans effet, c'est de lancer la balle devant moi, un petit peu à l'intérieur du terrain, sur la droite. Ensuite au niveau de la hauteur du lancer de balle. Moi quand je vais être au moment de l'impact, je vais être dans cette position. Puisque je suis droitier, je vais taper à droite, service à plat et je vais taper en extension. Le bras complètement en extension, le corps en extension. Donc mon impact, il va être à cet endroit-là. Et vous, il faut lancer la balle un tout petit peu plus haut que l'endroit où va se produire l'impact. Je vous fais quelques lancers de balle. Voilà, devant, sur la droite, devant, sur la droite et assez haut. Ok, alors là on a regardé le bras qui lance la balle, maintenant on va regarder le bras qui tient la raquette. Donc j'ai dit à partir de la position de départ, les deux bras ils descendent ensemble jusqu'aux jambes. Et ensuite ils remontent ensemble en même temps. Le bras gauche remonte devant, le bras droit remonte derrière. Quand vous faites remonter le bras qui tient la raquette, orientez la paume de la main vers le sol. Comme ça, ça permet d'avoir du relâchement au niveau du poignet, ce qui est très important. Paume de la main vers le sol et le côté des cordes qui va taper la balle, orienté vers le sol également. Donc ça donne une préparation qui ressemble à ça. Et ensuite, donc ça continue à remonter. Je lance la balle et ça remonte jusqu'à être dans cette position qu'on appelle la position armée. Ça c'est une position hyper importante, position dans laquelle on est, quand on lance une balle, quand on a envie de lancer une balle très fort, ou la position dans laquelle vous devriez être, si votre objectif c'est de lancer la raquette très fort vers l'avant et vers le haut. Position armée. Alors je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de cette position qui est ultra importante. Il faut être sûr de passer par cette position dans votre geste au service. Au niveau des épaules, vous êtes épaules au moins de profil par rapport au filet. Le bras, il vient de lancer la balle. Le bras gauche, il est toujours tendu vers le haut, vers la balle. Le bras, au niveau du bras droit. L'avant-bras, il est vertical. La tête de raquette, elle est proche de ma tête. Donc je suis dans cette position. Regardez la ligne d'épaule. J'ai mon épaule gauche qui est au-dessus de l'épaule droite. Mes deux épaules ne sont pas comme ça au même niveau. Mais hop, je suis penché comme ça, ligne d'épaule vers le bas. Avec le coude qui est dans le prolongement de cette ligne d'épaule. Mon coude, il n'est pas ici, il n'est pas trop bas, il n'est pas collé sur le côté. Il n'est pas non plus trop haut. Il est entre les deux, dans le prolongement de cette ligne d'épaule. Quand on regarde de profil, tout est aligné. Le bras gauche, le bras droit, la raquette, les épaules. C'est un défaut en position armée. Il faut vraiment faire attention à ça. de se retrouver dans cette position avec la raquette qui pend ici derrière. Ça, ça peut être dû au fait que vous avez une mauvaise prise. Ça peut être dû à autre chose. Mais en tout cas, assurez-vous vraiment qu'en position armée, vous êtes dans cette position. Tout est aligné comme ça, de profil. Donc quand vous êtes en position armée, en fait, il ne faut pas figer votre geste. Faites attention de ne pas vous crisper, de ne pas faire exprès d'arrêter le geste. Parce que vous voulez absolument passer par la position armée. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est très important d'être relâché au service. Là, je vous explique les différentes phases du geste. Mais vous, à la fin, il faut en quelque sorte fusionner toutes les phases que je vous montre pour que ça ne fasse plus qu'un seul mouvement qui est complètement fluide, dans lequel on ne voit pas différentes phases comme ça qui sont découpées. Donc ne vous bloquez pas longtemps en position armée. Par contre, ralentissez le geste en position armée. Il y avait une certaine vitesse pour lancer la balle. En position armée, on ralentit. On va presque s'arrêter. Et juste après, on va accélérer pour lancer le geste. Ça, c'est pour vous donner des infos sur le rythme du geste. La position armée, il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau des jambes. La position armée, en fait, c'est le moment auquel vos jambes, comme ça, vont être fléchies. Donc les deux jambes sont fléchies et vous êtes sur les avant-pieds. Vous n'êtes pas fléchi sur les talons. Vous êtes fléchi sur les avant-pieds. Ça, c'est important. C'est hyper important, la position armée. C'est avant de lancer la frappe. Et vous allez lancer la frappe, comme ça, avec la poussée des jambes. C'est la poussée des jambes qui va... C'est le premier élément pour vous donner de la puissance et pour lancer le geste. Donc là, on va voir la suite du geste à partir de la position armée. C'est ce qu'on appelle la boucle. Et donc, on est ici en position armée. Et pour faire la boucle, à partir de là, je vais laisser descendre la raquette dans le dos. Donc, je dis bien que je laisse descendre la raquette dans le dos. Parce qu'il y a un défaut très fréquent. Les joueurs, ils savent qu'il faut faire passer la raquette dans le dos. Mais ils font exprès de mettre la raquette dans le dos en se contractant. Et ça, ce n'est pas bon. On a dit qu'il fallait rester relâché pendant tout le geste. Donc, la raquette, elle descend dans le dos parce que vous vous relâchez au niveau de l'épaule. Parce que vous vous relâchez au niveau du coude. Donc, en fait, elle tombe. Vous la laissez tomber dans le dos, la raquette. On est ici. On laisse descendre la raquette dans le dos. La raquette, elle ne touche pas le dos. Ça, c'est un autre défaut qu'il peut y avoir. Vous ne touchez pas le dos avec votre raquette. Et on passe par un moment où la raquette, elle est à l'envers. Il y a le bout de la raquette qui pointe vers le sol. Ça, c'est important. Toute cette phase, vous la faites bien en étant bien relâché. Je suis encore de profil. Et à partir de ce moment-là où la raquette, elle est à l'envers, je vais déclencher la frappe. Je vais pousser avec les jambes. Je vais tourner les hanches et je vais tourner les épaules. Je vais tout ramener vers l'avant. Vraiment, une façon simple de votre objectif simple. C'est de vous dire, je veux lancer la raquette vers l'avant. Là, vous êtes ici. Et l'objectif, c'est de lancer la raquette vers l'avant. Ce n'est pas de pousser la balle pour la mettre dans le carré de service. On s'en fiche. C'est de lancer la raquette vers l'avant. Donc, il faut faire un geste fluide sans interruption. Donc, là, je suis au milieu de la boucle. Ensuite, je pousse avec les jambes. Je fais tourner les hanches, les épaules. Mon coude va passer ici devant. Et la raquette, elle va suivre. Et là, on va aller vers le moment, vers l'impact avec la balle. On décortique un tout petit peu ce qui se passe au moment de l'impact. Donc, là, je suis au milieu de la boucle. Donc, là, je sors de la boucle. C'est parti pour l'impact. À la sortie de la boucle, si vous avez bien la prise marteau que je vous ai montré au début, la raquette, vous la présentez avec le profil de la raquette en face de la balle. Comme si vous vouliez taper la balle avec la tranche de la raquette. Et la raquette va être dans cette position jusqu'au dernier moment, juste avant l'impact. Donc, là, on est là. On est avec la tranche de la raquette. Au dernier moment, à l'impact, on se retrouve avec les cordes qui sont derrière la balle pour frapper la balle. Alors, au moment de l'impact, on est en extension. Il ne faut pas avoir le bras fléchi comme ça. Il faut vraiment que ça tire sur le bras. Il faut aller le plus haut possible. Mon épaule droite est passée au-dessus de mon épaule gauche. Ça fait une ligne d'épaule vers le bas. J'ai la tête un peu penchée. Je regarde l'impact comme ça qui se produit devant moi et à droite. et juste après l'impact, la raquette va se mettre à nouveau de profil, mais dans l'autre sens. Ça va orienter le côté qui a tapé vers la droite. Et rapidement, le bout de la raquette va pointer vers le sol. Je le refais. Raquette à l'envers ici. Raquette droite au moment de l'impact. Et raquette à l'envers devant moi, juste après l'impact. Bon, là, c'est un peu compliqué, cette phase du geste. Ça, c'est la phase du geste qui se fait le plus rapidement. Donc, c'est très difficile de l'avoir. Et c'est impossible de travailler votre service en le décomposant de cette façon-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous dire, juste avant de lancer la raquette rapidement pour l'impact, votre objectif, c'est, juste après la frappe, de finir dans cette position avec la raquette qui pointe vers le bas. Là, objectif, finir rapidement dans cette position, avec le bras plus ou moins tendu, ou avec le coup de fléchi, un peu comme Raonic ou Sampras. Voilà, dans cette position, c'est bon aussi. La raquette, elle est toujours sur la droite. Et c'est en toute fin de geste que la raquette va terminer sur votre gauche. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, le service. C'est tout simple. On a fait le tour. Là, vraiment, on a décomposé le geste. Après, comme j'ai dit au milieu de cette vidéo, à vous de rassembler toutes ces parties du geste du service pour faire un mouvement fluide dans lequel on ne voit pas les différentes phases. Travailler ça de façon bien relâchée, sans frapper trop fort, parce que quand on essaye de frapper fort, c'est là où on peut faire des erreurs techniques, où on perd du relâchement. Donc, allez-y vraiment très progressivement au niveau de la puissance pour votre service. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Là, ça vous fait des éléments de base, en tout cas, pour votre technique au service. Si vous cherchez des infos sur tout le tennis en général, sur la technique, sur le choix du matériel, le choix des raquettes, allez sur le site www.team-tennis.fr. Il y a plein d'infos sur ce site. Si vous cherchez une raquette ou du matériel et que vous ne trouvez pas, posez-moi une question et je vous conseillerai quelque chose qui peut vous correspondre. Voilà, je vous dis à bientôt. Bon tennis, bon service. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, on se quitte quand même sur une petite démo. Je vais essayer de vous faire des services à peu près corrects. Alors, au passage, je vous donne quand même un conseil. Là, je vais vous montrer mon service, mais vraiment le service à copier. Vous êtes sur YouTube, là. Allez voir Federer, allez voir Djokovic, allez voir Murray, allez voir Del Potro. Del Potro, il a un service superbe. C'est plutôt leur service qu'il faut copier plutôt que le mien. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est parti pour les services. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501